Voici 60 secondes expats Préparé et présenté par Louisiane Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu, ce sont les mots de Victor Hugo et un français, Frédéric Mazella, a prouvé la véracité de ses propos en créant Blablacar, la plateforme de covoiturage mondialement connue. C'est une des plus grandes réussites entrepreneuriales françaises, avec une valorisation estimée à plus de 2 milliards de dollars. Voici le premier épisode de la success story de Frédéric Mazella. Fils de professeur, les mathématiques pour son père et le français pour sa mère, Frédéric Mazella n'était pas destiné à l'entreprenariat. C'est à ses 21 ans, lors de ses études à l'université de Stanford, dans la Silicon Valley, qu'il découvre la fièvre de l'entreprenariat. « J'étais un ovni venu décrocher mon diplôme, raconte-t-il, comme mes parents me l'avaient inculqué, tandis que les autres laissaient tomber leurs études pour créer leur boîte dans des garages. » C'est également lors de son séjour en Californie qu'il découvre les Carpool Lines, des voies exclusivement réservées aux voitures, qui font du covoiturage. Inspiré par le modèle californien, l'entrepreneur en herbe se lance dans de nombreux projets. Il développe une plateforme internet pour des lettres de réclamation, un générateur de sudoku ou encore un parapluie sans manche. Ses projets ne tiennent jamais très longtemps, mais une chose est sûre, il veut créer sa start-up. Un hiver, lorsque le jeune ingénieur veut rentrer chez ses parents à Noël, mauvaise surprise, tous les trains sont complets, il fait finalement le trajet avec sa petite sœur, et en observant les voitures presque vides sur les routes, une idée germe alors dans son esprit. Pourquoi ne pas créer un service de covoiturage, synchronisé par internet, qui permettrait de partager des trajets ? Si vous voulez connaître la suite, rendez-vous au prochain épisode.